Pour Eva, machin de fin, hein ? Oui, pour Eva, oui, oui, pour la communauté de... Pour la communauté des élèves, voilà. C'est pas la communauté de... Des monocultes. Voilà, des absentes, Isabelle et Janine, oui. Donc, oui, parce que j'ai cette dame, ça lui fait beaucoup de bien quand je lui pique le P5. Elle a 84 ans, hein, quand même. Wow ! Donc les résultats, avant, au début, ne tenaient pas. Elle a mal à la hanche et au genou. Donc, elle a mal à la hanche et au genou. À gauche et je lui pique à droite, donc, hein. Et depuis que je lui fais soit le P5, soit le C3, elle a de moins en moins mal. Et les points sont de moins en moins douloureux. Donc tu vas dans les deux. De temps en temps, je vais sur le P5. C'est bien. De temps en temps, je vais sur le C3. Je vais au plus... Et des fois, tu nous dis que c'est pas bien. Ah non, 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 non. Je me suis basée en alternant. Je ne les mets pas ensemble, hein. Sa douleur primaire, c'est quoi, ça, son... C'est une douleur du genou ? Pourquoi est-ce que tu t'as fait... C'est quoi, toi ? Alors, au début, je l'ai fait pour le genou, mais je me suis rendu compte que ça lui faisait du bien à la hanche. Pourquoi ? Par homographie, je pense. Puisque là, on a le bassin. Oui, inversé, oui. Homographie, inversé. Ah non, on va commencer par homographie. Non, normal, parce que... Ah non, c'est le haut du corps, là. Ah, tu veux dire que ça, c'est la tête ? Mais c'est le bassin. Non, 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 ça, c'est le bassin. Ah non, non. Et ça, c'est le bas des pieds. Non, parce qu'en fait, il dit que c'est le haut du corps et le bas, et quand c'est inversé, c'est l'inverse. Alors, c'est vrai que c'est un peu... Donc, c'est intéressant, de faire ça. Parce que, au niveau de l'holographie normale par rapport à la main, ça, c'est le haut du corps, ça, c'est pas du corps. Oui. Ça, on voit, puisque ça, c'est les points, c'est le machin de ça, on le sait, et tout ça, voilà. Mais après, quand on arrive au poignet... C'est l'inverse. Là, c'est le bassin, et là, c'est la tête. D'accord. D'accord. Au lieu que ce soit, ça continue avec la tête là, comme là, c'est la tête, le bassin ici, le bassin là. Ça serait trop simple. Non, ce serait trop simple. Et alors, la preuve, la preuve, c'était que il y a la méthode, donc, des points, on va dire, disto, qui va nous donner, par rapport au coude, au coude, oui, coude de genou et poignet, cheville, il va nous donner épaules, hanches. Oui. Donc, on comprend ça. Oui, c'est bien là, le bassin, et là, la tête. Là, le bas du corps, et là, le haut du corps. Comme au niveau de la main. Parce que moi, je voyais hanches, genoux et chevilles. Si tu me fais vraiment... Alors, du coup, là, tu as une réperture, parce que là, d'un seul coup... Là, c'est la tête, et le bassin. Là, c'est la tête, là, c'est pas ça. Donc, dans ces deux parties, c'est comme ça, et là, c'est là, c'est à l'inverse. Non, mais les Chinois... Heureusement qu'on peut faire une holographie inversée. Voilà, bon, alors, c'est pas génant, à la limite. Enfin, voilà, hein. C'est un peu, voilà, on s'en fiche que ça soit une d'affinée ou pas. C'est l'holographie. Non, mais... L'holographie, c'est l'holographie, c'est ça. Donc, non, mais on comprend pourquoi, en faisant P5, on fut du bien à la hanche. Voilà, c'est par rapport à ça. Et en plus que c'est quand même en connexion avec le tailline, avec la rate. Avec la rate, donc c'est l'holographie. Et qu'est-ce qu'elle fait la rate, hein ? Eh bien, on est sur le tailline. Oui, mais c'est quoi le rapport à la hanche ? Ben, c'est P5, c'est tailline. P5, tailline. Oui, mais c'est quoi la rapporte à la hanche ? Eh bien, la douleur, elle est là, sa douleur de hanche. Donc, la hanche aussi, la rate, c'est sur la rate aussi, la hanche. La rate 13, c'est là, la rate 13. Par rapport aux méridiens ? Oui. Bon, il y a le froid aussi, mais enfin bon. Oui, il y a le froid. Non, mais il y a la rate poumon tailline, c'est l'holographie. Si tu veux, j'ai testé P5. P5. Non, mais je veux finir, attends, je veux finir la rate, je veux finir la rate. Parce que c'est important. La rate, c'est vrai que le poumon va agir sur la rate. Donc, quand tu as fait P5, on avait une action, bon, bien sûr, sur le rein, puisque c'est un point haut, mais aussi sur la rate par rapport aux taillines. Mais l'action qu'on a sur les hanches par rapport à la rate, il y a le méridien, mais pas que. Il y a l'holographie. Non, il y a, bon, il y a l'holographie, mais la rate a une action particulière... Sur la hanche ? Sur la hanche. D'accord. Pourquoi ? Alors, parce que... Moi, je voyais sur l'humidité, en fait, j'ai l'holographie, bien sûr. Pourquoi la hanche ? Pourquoi la hanche, c'est la rate ? Pourquoi ? La rate, c'est la hanche ? Parce que, étant donné que la rate a une action sur l'humidité, et que la plupart des douleurs au niveau, voilà, osseux sont dues à la france, et que la hanche, c'est ce qui contient le plus d'os, j'allais dire, au niveau du corps, les vertèbres sont petites, les bras, c'est petit, le gros os qu'on a, mis à part le crâne, le gros os, c'est le bassin. Et il supporte tout le corps. Oui, mais c'est petit, ça, c'est tout petit. Il y a moins de superficie, on va dire. Alors que la hanche en elle-même, elle a vraiment une grande superficie. Donc, elle va utiliser beaucoup l'énergie de la rate, où la rate va agir énormément dessus. Étant donné qu'elle pourra, si elle a de l'humidité, eh bien, quand un organe, on va dire, fabrique d'humidité, en lieu que la rate fabrique d'humidité, ça va aller où ? Ça va aller aux os. Bon, là où il y a le plus d'eau, c'est là où il va y avoir plus d'humidité. Oui, mais enfin, au niveau densité osseuse et au niveau... On ne peut pas dire qu'une hanche soit plus osseuse qu'un genou. Parce que quand tu vois... Tu vois, tout ça, oui, on a la tête fémorale avec le bassin, le cotyle. Ils souffrent aussi de l'humidité. Quand tu as l'humidité, ils souffrent aussi. Mais la hanche va souffrir aussi. C'est-à-dire que... Hanches et genoux, hein. Des fois... Hanches et genoux, et puis quand tu vois les remaniements osseux que tu as sur les hanches et les genoux... Enfin, voilà, c'est le truc que je donne, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on peut très bien avoir cette logique et se dire si quelqu'un souffre de l'hanche, entre guillemets, sans raison, s'il n'y a pas eu d'accident, s'il n'y a pas... Et puis, par rapport à un certain âge aussi, hein. Donc, on sait bien que... Et puis la personne, bien souvent, sont plus ou moins empâtées. Donc, on voit très bien qu'elles ont de l'humidité, qu'elles sont envahies. Elle a de la... Comme beaucoup de personnes du diabète. Ah, voilà. Des personnages... Et en vue, voilà... Il y a la rate... Alors, là, tu as 100%... Il y a 100% dans la rate. Non, 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 dans la rate. Mais il y a des faux sur le pancréa. Sur le pancréa, sur le pancréa. Se dire, tiens, je fais vraiment un truc où il va y avoir la résonance avec la rate. C'est pour ça qu'on a un résultat. Moi, ma question, c'est que là, maintenant, je lui pique plus souvent le C3, qui a encore presque plus d'action que le P5. Puisque, bon, du coup, j'ai testé vraiment les points d'écoute. Et le C3, est-ce qu'il peut avoir une action sur le cœur ? Parce qu'on sait... Ben, si lui, il n'a pas d'action sur le cœur, il n'y a personne qui en a un. Voilà, c'est le point MR. Là, oui, c'est le point MR. Parce qu'elle a un problème, car ils sont multi-pathologiques. Les personnes âgées, c'est comme ça. Et depuis que je lui fais le C3, là, elle a diminué un peu les diurétiques. Elle me dit que ça ne va pas trop mal. C'est une action sur le cœur, bien sûr. Parce qu'en plus, c'est des personnes qui ont des diurétiques, donc ils vont uriner toute la nuit, qui vont se... Voilà, donc ils ont son multi... C'est un point où ? Ils ont énormément de problèmes. Donc, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire beaucoup de bien. Ça va lui faire du bien sur le cœur. Parce que là, maintenant, on le fait régulièrement, régulièrement, régulièrement. Et elle n'a plus les douleurs qui reviennent. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Parce que... C'est votre M3 qui a le F3. Ah, d'accord. La fertilité et la fertilité. Oui. Et tu ne veux pas aller faire le PSAT ? Non ? Elle a réussi à avoir... Eh bien, je ne sais pas qui c'est qui va la trahir. Vous allez vérifier si le point est toujours de l'eau. Si il n'y a pas besoin d'appuyer comme une main. Non, 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 je l'ai mis trop comme ça. Voilà, il faut bien... Il faut bien... Il faut bien le dessus, parce qu'ils viennent quand même se faire traiter. Non ? Non, je fais du histoire. Vérifiez bien nos aiguilles qu'elles soient bien mises dessus. Oui, non, mais il n'y a pas tout de suite. Ça, ça va... Ne vous inquiétez pas. Ben si, moi, c'est pas... Non, non, mais je regarde, je vois, quand même, j'arrive à voir que les uniciels viennent. Dieu part, il n'y a pas de souci. Donc, on fait F3. Allez, hop.